Dans la nuit du 23 au 24 octobre, un naufrage impliquant 18 français a eu lieu en mer rouge. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques clés pour comprendre ce qui s'est passé, éventuellement pour prévenir de certains problèmes, et surtout, regrouper toutes les sources dans la description de cette vidéo afin de vous donner un maximum d'outils pour mieux analyser cette situation et pour mieux comprendre l'ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous intéresse et si vous voulez qu'on continue. Je vous explique tout. Lundi à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, sans argent. Le bateau s'était séparé en deux, s'il vous plaît, et la partie douce. Les Brits qui ont mis, ont malgré tout. Bienvenue sur la chaîne d'Argonautes Plongée. Alors avant de commencer le contexte, je voudrais juste vous expliquer pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et pourquoi elle est différente. Ceci est une vidéo format réaction. C'est-à-dire qu'on va lire ensemble, on va regarder ensemble des sources sur Internet et on va essayer au mieux de comprendre, voire même de tirer quelques clés et à minima de regrouper un maximum de sources sous cette vidéo. Le but de ce format, il est multiple. Dans un premier temps, moi ça me permet d'être plus réactif sur des effets d'actualité. Ensuite, cela me permet éventuellement d'ouvrir certaines questions que je pourrais traiter dans des vidéos plus poussées avec des intervenants extérieurs, si ça vous intéresse. Et troisièmement, ça va éventuellement me permettre de sensibiliser sur certains points, que ce soit là pour le voyage, mais d'une façon générale dans le pratique de la plongée, comme on peut le faire dans les analyses d'incidents. Donc cela signifie que je vais avoir besoin plus que jamais de vous dans l'espace commentaires et d'une façon générale dans les discussions qui peuvent être faites autour de cette vidéo. Parce qu'il faut que l'on soit le plus bienveillant et le plus intelligent possible au niveau de nos interactions. Pourquoi ? Parce que cette vidéo implique 18 camarades plongeurs français, dont certains peuvent être traumatisés, dont certains peuvent avoir des expériences dures par rapport à ce qui leur est arrivé. L'idée étant peut-être à terme de donner envie à certains de ces plongeurs de nous faire un rétexte, de parler de ce qu'ils ont vécu un peu plus en détail. Mais pour ça, il faut qu'on soit exemplaire au niveau de notre réflexion, au niveau de nos analyses. Et donc, moi, je vais faire ça au niveau de la construction de cette vidéo. Mais vous, vous devez interagir avec intelligence et bienveillance dans l'espace commentaires. Comme vous le faites globalement toujours, mais là, spécifiquement pour ce type de format réaction, il va falloir faire encore plus attention. Pour vous expliquer un petit peu le plan, on va lire trois différentes sources. À savoir la base, la première information sur les 18 plongeurs mayanais rescapés. Ensuite, on va voir, grâce à des commentaires Facebook de personnes, qu'est-ce qui s'est passé. On va regarder ça. Et ensuite, on va écouter un des audios qui aura été partagé sur France Bleu. Tous les liens et d'autres seront disponibles en description. C'est là aussi l'idée de tout regrouper. Et ensuite, on va s'intéresser à deux points qui sont majeurs et qui sont de ma responsabilité, qui n'engagent que ma responsabilité en termes d'opinion, qui vont être qui est responsable. Donc, c'est mon avis. Est-ce que c'est le capitaine ? Est-ce que c'est le voyagiste ? Est-ce qu'il y a une lacune au niveau de la prise en charge de l'ambassade ? Je vais vous donner mon avis. Je vais aussi vous donner mon avis sur la responsabilité du salon de la plongée et aussi la responsabilité du club. Et pour finir, ça, c'est le plus important pour moi. On va essayer de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut mieux choisir son voyagiste. J'ai beaucoup de critères là-dessus. Je vais vous les partager. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que moi-même, je prévois de commencer à organiser des voyages avec des voyagistes. Donc, ce sont des questions que je suis en train de me poser. Et ensuite, je vais vous partager quelques conseils que je mets déjà en place à mon niveau, à savoir des petits kits de survie. Alors, ce n'est pas des kits de survie avec de la bouffe, mais comment est-ce qu'avec Google Drive ou avec un petit sac étanche, vous pouvez déjà éviter beaucoup de problèmes qu'ont rencontré ces plongeurs ? Voilà. J'ai beaucoup utilisé le terme « je ». Pourquoi ? Parce que je parle pour mon expérience et je n'engage que mon avis. Je ne parle pas au nom du club. Je ne parle pas au nom de ceux qui m'ont fourni des liens. Et je ne parle évidemment pas au nom d'une quelconque autorité, mis à part la mienne. Voilà. J'ai voulu faire cette mise en contexte un petit peu longue. Je le conçois, mais je pense que c'est important afin qu'on puisse vraiment bien appréhender cette vidéo et bien appréhender cet effet. C'est un nouveau contenu, c'est un nouveau concept. N'hésitez pas à être proactif dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à me donner vos avis à tous les niveaux. Ça m'intéresse et peut-être que ce type de contenu sera plus régulier. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Twitch et à nous rejoindre sur ma communauté Discord. Je vous en reparlera à la fin de la vidéo, mais cette vidéo va s'appuyer sur des lives que je mettrai en place avec ma communauté privée. Voilà. Maintenant, regardons un petit peu les sources et la première qui est arrivée. Donc, cet article date du 24 octobre. « Dans la nuit de mercredi à jeudi, donc du 23 au 24, le bateau sur lequel se trouvait un groupe de plongeurs du club Laval a coulé en mer rouge au large des côtes égyptiennes. Par miracle, tous les occupants de l'embarcation sont sains et saufs. » Et ça, on ne le répétera jamais assez. Oui, c'est un miracle parce qu'un naufrage, c'est quelque chose de très brutal qui peut arriver très vite. Et comme on le voit, le bateau a beaucoup souffert. Donc, on a été sur un, semble-t-il, sur un chavirage de bateau. Donc, le bateau a dû prendre l'eau et la houle ou les vagues l'a fait basculer. Le bateau sur lequel le groupe effectuait une croisière plongée en Égypte a commencé à couler au plein cœur de la nuit vers 4 heures du matin. Donc, un naufrage en pleine nuit, c'est vraiment quelque chose de terrible. Parce que lorsque l'on est sur un naufrage de nuit, les générateurs des bateaux peuvent se couper. On peut se retrouver dans le noir. C'est aussi beaucoup plus difficile pour l'organisation, pour se repérer. Et lorsqu'on est en mer, si on n'a pas d'éléments pour marquer notre position en surface, comme une lampe tout simplement, c'est difficile de nous retrouver. Heureusement, les passagers ont pu évacuer leur embarcation et trouver refuge sur des radeaux de survie. Ces radeaux de survie, d'ailleurs, on va le voir juste après, ont été ensuite bien mal utilisés par l'équipage qui a voulu les tracter et qui aura même fini par en déchirer. Mais on va voir ça plus tard. Les naufragés ont ainsi passé 8 heures sur l'eau avant d'être secourus par un chalutier qui passait par là. Là, il y a un autre point très intéressant par rapport au chalutier. Il faut savoir que dans ces eaux-là, certains chalutiers ont peur des pirates. Et le fait qu'ils aient été sur des radeaux de sauvetage et pas sur des semi-rigides a rassuré le chalutier. Et a permis au chalutier de venir et de faire un sauvetage avec l'utilisation des fusées éclairantes. C'est déjà un très bon enseignement pour nous. Je vous communiquerai ces sources-là. Quand vous faites une évacuation de bateau, il y a un intérêt à rester sur le radeau de survie. Pourquoi ? Parce qu'il est identifiable comme radeau de survie. C'est ensuite un navire de la marine égyptienne qui a pris en charge les Mayanais. Sains et saufs, les 18 plongeurs ont pu regagner la terre ferme avec le sentiment d'être passés près de la catastrophe. Et là, on a aussi un autre point assez important. La plupart ont perdu ses papiers. Ses démarches administratives sont en cours avec l'ambassade de France au Caire pour permettre un rapatriement rapide à Mayenne. Là, qu'est-ce qu'on apprend ? A ce moment-là, on ne savait pas qui était rentré ou pas. Et il n'y a finalement qu'un petit groupe de plongeurs, si je me souviens bien, d'eux qui ont pu rentrer. Les autres ont mis plus de temps pour rentrer. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient perdu leurs papiers. Et je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Il y a quelques petites habitudes que vous pouvez mettre en place pour augmenter vos chances de rentrer plus vite chez vous en cas de sinistre. Avant qu'on aille sur les autres sources, je voudrais vous mettre cette map qui m'a été partagée par des membres de ma communauté. Alors, j'ai essayé de mettre en place... Je vous montre quand même rapidement le Discord. Donc ça, c'est le Discord. C'est notre espace privé où on communique, où on se partage des informations. Nous avons essayé de centraliser au maximum les cas de naufrages qui ont pu avoir lieu. Et là, en l'occurrence, ce naufrage-là. On pouvait voir ici qu'on a beaucoup d'incidents. Donc ça, ce sont tous les incidents qui sont arrivés de 2006 à 2024. Ce sont tous les incidents. Alors, ça va des incendies, des problèmes de stabilité du bateau, des tout simplement naufrages qui ont lieu. Et donc là, on en a plusieurs. Donc c'est malheureusement quelque chose qui est assez répandu. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Ce n'est pas uniquement pour faire du drama. C'est pour faire un petit peu de sensibilisation dans le sens où les naufrages arrivent. Et il faut bien se rendre compte que, d'une façon générale, la plongée restera toujours une pratique à risque. Ce qui est problématique dans l'affaire de ce naufrage et ce qu'on va voir plus tard, c'est que la prise en charge a été mauvaise. Donc, maintenant, l'autre article que je voulais vous montrer était un témoignage sur le groupe France Plongée et Plongée Art Structure. Ce que l'on apprend déjà au 28 octobre, il ne s'agissait pas d'une sortie club, mais de 18 copains qui faisaient partie d'une association de plongée à Laval et qui sont payés un séjour de plongée en Égypte. On va en reparler. Là, ça va ouvrir la question de la responsabilité des présidents de club et autres. Donc, ce que l'on apprend ici, vers 3h du matin, mon collègue de cabine et moi-même remarquons que le bateau gîte sur bas bord. Nous montons sur le pont principal et remarquons que le bateau est à l'arrêt et que l'équipage tente de rétablir l'assiette du bateau en déplaçant des bouteilles de plongée. Quand ça arrive, déjà, c'est mauvais signe et si vous voyez ce genre de truc, commencez à réveiller les copains. Le capitaine précise que la situation est sous contrôle. La navigation reprend dans les mêmes conditions. Alors, après, il faut se rendre compte que, parfois, ça peut être aussi stabilisant, mais un bateau en mouvement crée de l'air et, finalement, c'est parfois mieux que d'être juste à l'arrêt et de se prendre des paquets de vagues. Le gîte sur bas bord réapparaît, mais cette fois-ci, de l'eau rentre dans les cabines du bas. Le capitaine arrête à nouveau le bateau, visite les cales, refuse de venir voir les cabines. C'est vraiment sur un très mauvais capitaine. « Et voyant que le gîte persiste avec mon collègue, nous faisons un sac de sécurité, prenons nos gilets de sauvetage et allons nous installer dans le salon supérieur. » Et vous avez eu raison. « L'équipage semble être amusé par notre attitude. » Oui, alors ça, on va y revenir aussi. « Les hublots sont dans l'eau, tout bascule à l'intérieur du salon. Nous sommes précipités au sol et c'est en rampant que nous tentons de regagner la plage arrière du bateau où l'équipage se trouve déjà dans les zodiaques et aident à y faire monter les naufragés. » Donc là, on est vraiment sur une situation terrible. Donc, le bateau est sur le gîte. Et là, il faut se rendre compte que lorsqu'un bateau gîte comme ça et se met à chavirer, les personnes qui vont être même sur les cabines en haut du bateau vont se retrouver, par contre, sous la ligne de flottaison. Et ils vont potentiellement devoir sortir des cabines en apnée. Et là, c'est vraiment très, 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 très dangereux. Tout se passe très vite. Les passagers du pont supérieur, pour certains, sont réveillés dans leur sommeil et éprouvent de grosses difficultés pour évacuer les cabines qui se remplissent rapidement d'eau. Oui, absolument. C'est ce qui s'est passé. Je vous invite aussi, si cela vous intéresse, même si c'est assez tragique, à regarder les études qui avaient été faites sur le naufrage du Siwon en Corée du Sud où on se rendait compte que sur des gros bateaux, à partir du moment où un bateau est soit retourné soi-même sur une situation où il a chaviré, où il est sur son bas-bord ou sur son trimord, on n'est plus capable de se repérer dans l'espace et sortir d'une cabine devient un vrai calvaire. Aucune alerte n'a été donnée. Il y a beaucoup à dire sur le comportement du seul maître à bord, après Dieu. Il part évidemment du capitaine. L'état général du bateau et du matériel de sécurité, c'était sûrement de mauvaise facture. Les croisières en mer rouge sont de plus en plus prisées et il ne faudrait pas que la sécurité des plongeurs soit sacrifiée sur l'hôtel du profit. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Et c'est pour ça qu'on va essayer de voir après quels critères on peut mettre en place pour éviter certaines tragédies. Donc, Philippe Gallaudet qui commande un bateau qui sombre juste sous le coup des vagues en navigation, ce sont des coques en carton, et bien ça peut tout simplement être des coques en bois. Je pense que ce bateau devrait avoir une coque en bois. Donc ensuite on a les voyages d'Alice qui parlent plus de l'organisation. Vous trouverez tout en description. Là, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de développer. Bon, il y a des petites blagues en commentaire. S'il vous plaît, restez quand même bienveillant dans l'espace commentaire. Je compte vraiment sur vous. Et vous aussi bienveillant avec moi parce que je fais gaffe à ce type de format. Donc ça, ce sont les différents témoignages que j'ai eus. J'en profite aussi pour remercier, là j'ai tout anonymisé, mais une personne qui fait partie du club de Laval qui m'a donné quelques informations, notamment que quatre d'entre eux avaient pu rentrer. Un point aussi intéressant, c'est que parmi les dix mille naufragés, il y avait une grande partie des moniteurs de plongée de ce club. Donc on était quand même sur des personnes qui avaient normalement une certaine expérience sur les bateaux. Et pourtant, on peut voir que l'évacuation a été quand même compliquée. Et tout le monde est bien rentré, avec malheureusement des personnes choquées et assez traumatisées. Donc je leur souhaite à tous un bon rétablissement. Le fait qu'il y ait eu des moniteurs qui soient retrouvés autant en difficulté, ça nous invite vraiment à la réflexion sur la projection du risque lorsque l'on va sur des petits bateaux et sur des gros bateaux. On va en parler à la fin de la vidéo. Il y a des réflexes à avoir, notamment au niveau de l'observation et de la lecture du bateau. Donc là, il y a cet article aussi qui parle du traumatisme que l'on peut avoir après un naufrage. Vous le trouverez dans la description. Et donc, je voudrais finir cette partie-là sur les expériences des différents plongeurs avec ce témoignage qu'on va voir ensemble de Pascal Leroux, l'un des individus naufragés, qui parle de deux choses très intéressantes, notamment de la très mauvaise prise en charge, comme on l'a compris, de l'équipage. Et aussi du fait qu'ils n'ont été pas très bien pris en charge, notamment par le consulat. Les rescapés font 14 heures de bus jusqu'au Caire, un trajet payé par la compagnie de plongée. Tous passent une nuit à l'hôtel en arrivant le lendemain matin. Le petit groupe se rend au consulat. Le consul général nous reçoit et nous demande si on a appelé les assurances. Il répond que non. Qu'est-ce que vous avez fait pendant trois jours ? Donc, bravo l'empathie. Et ensuite, comment allez-vous faire pour le billet d'avion ? Ils lui répondent, on compte un peu sur lui. Une personne du groupe lui rappelle qu'on paye des impôts en France. Et là, le consul monte sur ses grandes bottes et dit, ah, on veut de l'assistanat. Je trouve ce genre de remarque scandaleuse venant d'une personne qui est payée par nos impôts, justement. Donc, oui, on veut de l'assistance lorsqu'on a des ressortissants français qui viennent de subir un naufrage. Là, il faut se mettre dans le contexte. Ils ont perdu leur portefeuille, leur carte de crédit, tous leurs numéros de téléphone, leur téléphone, probablement, le passeport. Si on ne peut pas se reposer sur notre consulat, à quoi il sert ? Effectivement, peut-être qu'on peut se reposer uniquement sur nos assurances voyage. Moi, je vous serai reposé sur la DAN. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on paye pour avoir un consulat et une ambassade ? Je me permets une petite pique. À vous de me donner votre avis en commentaire. S'il y a des personnes qui travaillent aux ambassades, je serais ravi d'avoir votre opinion. Moi, ça me choque autant que le capitaine incompétent. Sauf qu'à l'inverse du capitaine incompétent, là, il y a des gens qui peuvent nous rendre des comptes. Bref, donc c'est quand même scandaleux. Je suis d'accord avec vous. On ne demandait pas l'aumône. On lui demandait juste qu'il nous aide. Même financièrement, on le remboursait après. Évidemment. Sur le ministère des Affaires étrangères, le consulat général de France, au Caire, a suivi avec attention la situation de nos ressentissants. À la suite du naufrage, de leur embarcation en mer Rouge, ils ont pu regagner la France après l'élif France d'un laissé-passé consulaire pour certains. Ok. Bon, on en saura peut-être plus. Peut-être que j'ai jugé pour rien. Écoutons maintenant le témoignage. Le mercredi, dans la nuit, on a eu une tempête qui était assez élevée à mon goût par rapport à ce que j'ai déjà vécu en Égypte. Et donc là, est arrivé ce qui est arrivé en fait, à force de percuter les vagues de plein fouet pendant à peu près une dizaine d'heures, nous pensons, on dit que le bateau est éventuellement fissuré sur la partie, on va dire, bâbord arrière du bateau. Moi, cette nuit-là, je n'ai pas dormi parce que vu que la mer était très agitée, en fait, je n'arrivais pas à dormir. J'étais monté d'un étage et j'étais sur la partie, on va dire, salle à manger, la partie vie du bateau. Et là, je vois des collègues qui remontent d'en bas, des chambres, deux collègues qui me disent « Pascal, c'est bizarre, on a de l'eau dans la salle de bain qui remonte. » Alors, petite pause. C'est toujours simple de juger, de donner des conseils à postériori. Ne voyez dans mes paroles aucune forme de condamnation de ce qui a été fait et pas fait. 18 naufragés, 18 survivants, très bien. Tout le monde est rentré à la maison, merveilleux. Ce que je me permets de faire, c'est éventuellement de donner des pistes pour augmenter les chances de survie d'un groupe de plongeurs. Moi, on y vient, dans une situation où j'apprends qu'il commence à y avoir de l'eau en fond de cale, enfin, même, pas plus en fond de cale, du coup, dans les cabines, je réveille tous mes copains. Là, en l'occurrence, ils sont 18, ils ont oublié le bateau, on réveille tout le monde. Là, à partir de ce moment-là, on a commencé un petit peu à se dire « il faut peut-être prévenir le capitaine. » Donc, effectivement, on a chopé un bateau qui était sur l'arrière, mais qui n'avait pas l'air du tout stressé, il n'y avait d'autre qui dormait. Et là, ils ont été prévenir le capitaine. Il est descendu, bien sûr, sans nous regarder, sans quoi que ce soit, ils s'en foutent complètement des touristes qui sont là. Ils ne restent même pas la parole. Alors, oui, une autre pause sur les capitaines. Rendez-vous compte que, des fois, ils ne vous aiment pas. C'est assez surprenant, mais les standards de services auxquels vous vous êtes habitués en France ou en Europe ne sont pas forcément les mêmes partout, y compris en Égypte. Et il a parlé au gars et il est remonté. Il a remis les gars, parce qu'il avait ralenti, j'ai oublié de le dire entre deux. Il a remis les gars, il en est reparti plein de balles. Et là, on voyait que le bateau s'affaissait de plus en plus. Et là, on commençait à s'inquiéter un peu. Pour moi, on va avoir un souci. La croisière est terminée. Je ne sais pas si on va couler, mais la croisière, de toute façon, elle va s'arrêter aujourd'hui, c'est sûr. Il va falloir un petit secours. Et là, l'eau commençait à arriver vraiment dans les chambres. Donc là, on a fait les sacs et on est montés. On avait commencé à mettre nos gilets de sauvetage. Moi, je n'en avais pas, parce qu'il n'y en avait pas pour moi. Mais bon, je n'en ai pas pris. Et là, l'eau commençait vraiment à rentrer parce que là, vraiment, l'horloge est tombée. On avait une horloge qui est tombée. Et même en plus d'autres temps, je la ramassais. Je me disais, à quelle heure on met que le bateau sombre ? Parce que c'est peut-être le moment de régler l'horloge. Alors, si je peux quand même me permettre, à partir du moment où on commence à faire ces blagues, on va aussi aller embêter les copains. Mieux vaut... Alors, ceux qui ont travaillé avec moi le savent, je peux avoir tendance à surréagir un peu. C'est vrai. C'est vrai. Mais je préférerais toujours surréagir plutôt que sous-réagir. C'est la sensibilité de chacun. Parce qu'il y a des sièges qui sont fixés sur les bateaux, heureusement. Et là, on s'est dit, waouh, c'est chaud. On relance une alerte auprès du capitaine. Le capitaine descend avec un sourire jusqu'aux oreilles en disant, il n'y a pas de souci, on a des pompes de secours, ça arrive souvent ce genre de problème, on va vider l'eau. La cale était déjà pleine. Et là, il se passe peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et là, ça commence, ça glisse. Les pauvres chaises qui étaient, elles, qui n'étaient pas attachées, tout est parti au même endroit, dans ce côté du bateau. Le capitaine redescend et nous demande de changer de place d'être s'équilibrer pour équilibrer le bateau. Et il est ressorti 10 minutes après et là, il dit, sortez. Tout le monde devant. Sauf qu'il y a une lame de fond qui est arrivée et là, l'eau est passée par-dessus le bateau et elle a commencé à rentrer à l'intérieur. Et là, là, ça a été chacun pour sa peau. Il faut sortir. Donc, ce qui est malheureux et ce que j'entends là, c'est que le capitaine n'a pas lancé la chaîne de secours, évidemment, et ce n'est pas votre responsabilité en tant que plongeur et je ne vais pas vous mettre, commencer à dire que c'est la faute de tel ou tel mais si cette situation vous arrive, si vous estimez pour vous qu'il y a une... Moi, je me dis toujours si j'estime que ce n'est pas bon pour moi, alors j'en parle aux autres et je me débrouille pour que tout le monde sorte. Enfin, je pense, après, on ne sait jamais exactement comment on réagirait dans cette situation mais c'est pour ça que cette vidéo-là et ce témoignage devraient nous servir d'enseignement. Là, en l'occurrence, ils avaient 10-15 minutes pour réveiller tout le monde si ce n'était pas le fait. Peut-être que c'était fait. Donc là, on est sortis comme bien que mal. Ça a peut duré longtemps, 3 minutes et là, le bateau... J'entendais la vaisselle derrière moi qui se brisait, tous les fauteuils, les tables qui s'arrachaient, qui sont parties carrément à l'opposé du bateau. Là, après, d'ailleurs, moi, je ne me souviens pas ce qui s'est passé. J'avais mon sac à dos que j'avais avec mes affaires personnelles dans mon passeport dont l'argent, le téléphone, tout ce qui s'en suit et j'étais coincé dans les bouteilles de plongée avec la lame de fond donc le réflexe. J'ai retiré mon sac à dos et j'ai sauté dans un zodiaque qui était au cul du bateau. Bien sûr, plus de lumière, tout s'éteint. On est dans le noir complet. On entend des cris. Et donc, c'est en ça où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un naufrage de nuit, si vous êtes dans le bateau quand l'électricité se coupe, vous n'arriverez pas à sortir. Et ça arrive très vite. Donc là, on va être plein de petites lampes qui s'allument et des gens qui appellent au secours. Donc, on passe avec le bateau et on commence à faire le ramassage. Et entre-temps, là, je n'ai pas vu, ils ont réussi à décrocher l'eau de zodiaque. Ils ont réussi à le vider parce qu'ils s'étaient remplis d'eau par la lame de fond. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils avaient retiré les bouchons la veille. Ce qui fait que l'eau rentrait donc tous les zodiaque en permanence. Donc, ce qui veut dire écoper tout le temps. Alors, peut-être que ce n'était pas des... tel que ce n'était pas des semi-rigides avec des flotteurs et que c'était juste des annexes rigides. Je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo du Red Sea. Bon, c'est bizarre que ces bateaux-là puissent couler parce qu'on dirait que ce sont des semi-rigides gonflables. Le matelot, je pense qu'il nous a sauvés certainement la vie. Il a décoffré le haut du capot du moteur. Il l'a sorti, donc ça fait un... Enfin, il vous a sauvé la vie, vous a sauvé la vie. Ils ont quand même oublié de vous faire évacuer le bateau pendant 15 minutes. Un gros réservoir. Et là, on a coupé à tour de rond, à tour de reste chacun. Et là, on a réussi à stabiliser les zodiaques. Ensuite, on dit au capitaine, on lui fait comprendre qu'il fallait chercher les bateaux de survie. Il a réussi à envoyer un matelot qui a réussi à grimper. Je ne sais pas comment il l'a coupé, je ne peux pas vous dire. Et là, il y a une chelouque qui est tombée. Donc là, waouh, un radeau de survie. Et donc, du coup, s'il n'y a pas ce cas, il cherche, s'il n'y a pas un truc, et il trouve une valeur à soi. Alors, on a une petite pause. Donc là, ça veut dire aussi que le bateau ne devait pas être aux normes. Si je regarde les photos qu'on a à disposition, si je regarde My6, Seduction, donc, vous voyez, ça là, je ne suis pas sûr que ce soit aux normes. Dans le sens où, normalement, donc ça, c'est les radeaux de survie, là. Normalement, ces radeaux-là doivent être déployables. Et ça tient avec un système d'attache à base de sel qui, lorsqu'il va être dans l'eau, va s'oxyder, va péter et va libérer le canot. Or, s'ils ont dû grimper avec le bateau sur le côté, donc, effectivement, je ne sais pas comment ils ont pu accéder, ça veut dire qu'il y en avait au moins un des deux qui était sous l'eau et qui ne s'est pas déclenché. Donc, ce n'était peut-être pas aux normes. Et l'autre, s'ils ont dû découper ça, c'est que ce n'était toujours pas aux normes. Donc, c'est très joli. Mais la norme internationale veut que lorsque, pour un radeau de survie, il doit se déclencher lorsque le bateau est dans l'eau. Et pam ! Il ne va pas couler avec le bateau. Et là, je ne sais pas ce qu'ils leur prennent, ils décident de nous remorquer. Et là, ils décident de nous emmener soi-disant à peu près où on était en gros à 35 minutes d'un abri. Soit-disant. Sauf qu'en tractant les canots, ils en ont fini par en déchirer. Et là, rebelote, un canot qui coule. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas forcément un canot de survie, ça ressemble à ça. Canot de survie gonflable. On va prendre celui-là au hasard. Je ne sais pas si c'est le type de canot qui a été utilisé. Ce ne sont pas des choses que l'on peut tracter pendant longtemps. Ce n'est pas du tout hydrodynamique. C'est fait pour flotter, pas pour être tiré. Et si vous le tirez avec des semis rigides, les poignées que vous pouvez voir et les attaches vont finir par s'arracher. Et donc, en déchirant la poignée, ils ont déchiré tout le boudin et le canot était inopérant. Donc, normalement, ces canots-là doivent avoir lorsqu'ils sont déclenchés un GPS et un kit de survie à l'intérieur qui marquent leur position. 18 plongeurs plus les bateaux, ce n'est pas possible. C'est 15 par personne. Donc, oui, ensuite, vu qu'ils ont perdu un des radeaux, ils ont dû dispatcher ce qui restait sur le semi-rigide, les semi-rigides et le radeau restant. On dit, non, maintenant, il faut sortir, on monte tous dans les Zodiacs. Moi, je savais que ce n'était pas possible. Et ça, c'est très intéressant, ce qu'il va nous dire. plein d'autres survies. J'ai dit, moi, je reste dedans. Et ils ont quand même continué à nous tracter comme ça. Il se passait une heure et demie, deux heures, on avait perdu notre Zodiac. Il était parti au lard, on ne savait pas où ils étaient. Donc, il y a des livrets nous-mêmes avec quatre matos ou trois matos, je ne sais plus trop. Et là, au loin, on voit, mais très, très loin, on voit un bateau. Donc, premier réflexe, je sors une fusée et je percute et j'envoie la fuite. Mais en fait, ce n'est même pas la fusée qu'ils ont vue. Ils ont vu le haut de la tente orange. Parce qu'il faut savoir qu'où on était, il y a des pirates. Le capitaine du chalutier le sardinier, qu'ils appellent ça, il nous a dit, je ne sais pas, les fusées que j'ai vues, c'est le petit chapeau orange de loin. Parce que même si j'avais vu une fusée, je ne serais pas venu parce que c'est des pirates. Et ça, c'est très intéressant comme information. Je l'ignorais. Et ça peut vraiment valoir le coup de, dans cette situation, maintenant, on sait qu'il vaut mieux rester dans un radeau de survie plutôt que dans un zoo direct parce qu'effectivement, tu peux peut-être ressembler à un pirate. Et ce n'est pas top. Donc voilà. Ça, ce sont les images que vous voyez lorsqu'ils sont montés à bord du cargo et ensuite, quand ils ont été pris en charge par la marine égyptienne. Beaucoup, beaucoup d'enseignements et ça nous amène toujours à cette réflexion du à quel moment est-ce qu'on a déclenché la chaîne de secours. Moi, j'aurais tendance à vous dire à partir du moment où vous estimez pour vous qu'il vaut mieux sortir des cabines et se préparer son petit sac en cas d'incident, moi, si j'estime pour moi, j'estime aussi pour les autres et je préviens les autres. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est facile de dire ça. Là, depuis mon bureau, assis tranquillement sur mon petit coussin gonflable, sur le terrain, c'est toujours très, 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 très difficile de dire, notamment face à un capitaine, non, on réveille tout le monde, ça pue. Et aussi, il y a un point, ce genre d'incident et généralement, les problèmes ou les catastrophes arrivent très lentement au début et très vite à la fin. À partir du moment où l'engrenage est lancé, quand c'est en mer, on a des petits problèmes qui s'accumulent et à partir du moment où ça casse, là, tout bascule en quelques secondes. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir du moment où vous êtes dans un bateau qui se retourne, où il n'y a plus de lumière, ça va être compliqué. Sur les responsabilités, alors moi, clairement, dans ce type de situation, il y a un responsable, c'est le maître à bord après Dieu, c'est le capitaine. Et c'est en ça où, faites très attention, les capitaines peuvent être des gros nazes. Donc, ne mettez pas votre vie entre les mains d'un capitaine si vous ne le sentez pas. Ensuite, l'autre responsable, ça va être le voyagiste. Il est ici. Donc, bonjour, tous, si, séduction. Là, on va ensuite parler un petit peu plus des loçons en tirer. Qu'est-ce que je vois quand moi, je vois ce bateau-là et qu'est-ce que vous voyez. Donc, on ne voit pas forcément les mêmes choses. On va parler un petit peu des bonnes pratiques, des bonnes habitudes. Après, dans les autres responsables qui ont été cités, on a parlé du salon de la plongée. Je vous donne mon avis. Le salon de la plongée ne peut pas aller vérifier tous les représentants, tous les voyagistes qui viennent personnellement et aller regarder le service, le capital. Dans un monde nerveux, ce serait bien. Mais il y a un moment, je pense que le salon de la plongée se base sur des données qui sont fournies par les autorités, donc les différentes autorités, en l'occurrence, les autorités égyptiennes. Et ce n'est pas au salon de la plongée d'aller faire la police sur tous les intervenants. Sinon, ce serait impossible. Il y a plusieurs centaines d'exposants au salon de la plongée. On n'est absolument pas habilité à aller vérifier chez les gens et notamment pour les croisiéristes dans les bateaux si les bateaux sont conformes. Là, c'est notre responsabilité à nous en tant que clients et consommateurs de réfléchir plutôt que de faire porter la responsabilité au salon de la plongée. Et ensuite, il y a la discussion aussi je n'ai pas aimé ces commentaires-là de la responsabilité du club. Ce n'était pas une sortie club. C'était une sortie entre amis du club mais entre principalement des moniteurs d'ailleurs qui sont allés faire une plongée ensemble. Bon, ils ont choisi le mauvais voyagiste. Ça devrait tous nous faire réfléchir mais je ne vois pas en quoi ce n'est pas en France. Je ne vois pas en quoi la présidente du club devrait être mise en cause. Si vous avez une autre opinion je vous prie de me la donner en commentaire mais encore une fois ça a été une erreur d'appréciation au niveau du choix du bateau. On va essayer de voir de trouver quelques petites clés pour éviter ce genre de désagrément. Et sinon au niveau de la prise en charge de l'ambassade de ce que j'ai lu comme vous sur les articles je trouve qu'elle a été mauvaise. Il devrait y avoir au moins une avance de fond un support. si je reviens d'un naufrage et que je vais au niveau de mon consulat pour demander de l'aide et on me dit contactez votre assurance d'accord mais dans ce cas là je ne veux plus jamais payer pour le système et le service diplomatique au consulat français. Maintenant quelle leçon en tirer ? Alors il y a beaucoup de choses déjà au niveau du bateau ensuite au niveau du voyageiste et ensuite au niveau du kit de survie en tant que tel. Quand vous êtes sur un bateau comme ça alors celui-là c'est un petit il y a des bateaux qui va être beaucoup plus gros dans un premier temps et c'était que je monte à bord normalement il devrait y avoir une réunion de sécurité où vous recevez les informations élémentaires de sécurité sur le bateau où se trouvent les points d'évacuation où se trouvent éventuellement les extincteurs les gilets de sauvetage quelle est la procédure en cas d'incendie quelle est la procédure en cas d'évacuation quelle est la procédure en cas de naufrage etc etc et ensuite vous en tant qu'individu vous devez regarder le plan du bateau normalement à chaque pont vous avez précisément les sites d'évacuation sur n'importe quel type d'ateau normalement si ce bateau est aux normes il a plusieurs points de sortie sur un bateau comme ça généralement on va avoir un escalier central qui vous fait descendre dans les cales mais dans les cales il y a des cabines et normalement au niveau de ces cabines là il y a une voire deux cabines de chaque côté tribord et babor qui vont avoir des trappes qui vous permettent de sortir aussi en cas d'urgence si le bateau est justement chaviré lorsque vous rentrez dans un bateau dans un bateau de croisière un leave board vous avez à chaque pont un plan avec toutes les cabines et les cabines qui sont des cabines de sortie de secours et alors ça c'est en France je ne sais pas si c'est fait sur tous les bateaux en Egypte mais ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'oeil normalement même sur la porte de votre propre cabine vous devez avoir la position de votre cabine et éventuellement où sont les cabines avec des sorties de secours moi c'est quelque chose que je fais quand j'étais mais à chaque fois quand j'étais parti en vacances en Corée du Sud et que je m'étais baladé sur les ferries pour aller à Jeju je m'étais baladé dans le bateau pour voir les différentes sorties de sécurité parce que j'allais passer une nuit dans ce bateau là donc je voulais être sûr de pouvoir réagir quand je suis allé faire une croisière à bord du Jessica avec le groupe Dune et je vous parlerai de cette croisière bah alors j'avais reçu justement j'avais reçu un plan de sécurité je suis allé regarder différentes choses alors certains vous diront j'ai vu ça en commentaire qui vont inspecter la salle des machines j'y crois pas un instant par contre c'est à vous de regarder si tout vous semble bien en place ensuite moi aussi à mon niveau je mets en place ce que j'appelle mon petit kit de survie alors il y a deux éléments il y a la partie physique et la partie digitale donc moi dans mon kit de survie toujours un petit sac étanche jaune dans ce petit sac étanche tous les soirs et là vous pouvez voir par exemple c'était le bordel dans ma chambre c'est un bordel absolu par contre je regroupe toujours au même endroit mon portefeuille mon passeport mon argent mon téléphone éventuellement une batterie pour mon téléphone et les grands puristes vous diront une bouteille d'eau moi la bouteille d'eau je vais pas la mettre dans le sac étanche parce que si la bouteille d'eau elle est mal ouverte elle va bousiller mon téléphone et ma batterie mais en tout cas j'ai tous mes éléments d'identité chiants facilement attrapables dans le petit sac étanche vous pouvez aussi très bien imprimer enregistrer sur votre téléphone et aussi imprimer tous les numéros de téléphone principaux et ensuite vous avez la partie dématérialisée à savoir un google drive où là moi j'ai une photocopie enfin un scan de mon permis de conduire un scan de ma carte d'identité un scan de mon passeport de mon assurance de mon numéro d'âne d'assureur de ma banque et puis c'est à peu près tout éventuellement de toutes mes cartes et de tous mes niveaux de plongée comme ça je suis pas trop emmerdé voilà ensuite pour finir je pense que ça pourra faire l'objet d'une vidéo complète dans les leçons à tirer on peut aussi tirer la leçon du bien choisir son voyagiste c'est difficile de choisir un bateau d'accord que vous voyez moi ça me fait rigoler cette photo là parce que moi ce que je vois sur ce bateau c'est juste deux rados de survie des poubelles et des gens qui sont sur leur téléphone portable donc oui le bateau a l'air très joli là on a les cabines hautes ça doit être très joli avec la vue sur la mer très bien qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour choisir votre voyagiste alors je vais vous donner mes petits critères à moi vous les complétez en commentaire déjà moi j'ai tendance à sélectionner des établissements qui sont gérés par des expatriés français pourquoi déjà ne serait-ce que pour les échanges et pour les attentes de service généralement un français va mieux comprendre les désirs de service d'un autre français moi quand j'étais en Indonésie souvent quand on était dans le tourisme on favorisait des staffs français pour échanger avec d'autres français notamment quand j'étais dans les centres de plongée parce que croyez-moi on ne plonge pas de la même façon avec des anglo-saxons qu'avec des français de plus là si je prends par exemple FL Team avec qui j'ai plongé à Safaga qui avait un bateau à peu près équivalent d'ailleurs qui était un bateau en location eux ils étaient là depuis plus de 15 ans ce centre et ce service ils jouaient leur vie dessus donc c'était leur réputation c'était leur commerce donc ils faisaient vraiment gaffe ils mettent en avant sur le site internet leurs équipes et leurs équipages ça veut dire qu'ils les connaissent bien et moi ça me rassure de savoir que le voyagiste ou le patron du centre de plongée connaît le capitaine du bateau et sait bien comment tout cet écosystème fonctionne donc je vous invite à travailler avec des professionnels comment est-ce qu'on sait qu'on travaille avec des professionnels en posant des questions moi quand je vais au salon de la plongée je vais en reparler un peu mais ce qui me surprend toujours c'est à quel point les voyagistes en fait parfois j'ai l'impression de ne pas parler je parle avec des gens qui me vendent des voyages je parle pas avec des plongeurs c'est pour ça aussi où je vais avoir tendance à chercher des soit des voyagistes avec beaucoup d'expérience qui sont là depuis longtemps alors des voyagistes ou des structures qui sont là depuis très longtemps qui ont de l'expérience soit des grosses structures qui ont une certaine image de marque à défendre et des process de contrôle lorsque j'ai voyagé avec Dune il y avait des points dont je vous parlerai dans une vidéo qui m'avait déplu je leur en ai parlé ils m'ont dit oui on en a pris connaissance et en l'occurrence et j'ai appris plus tard que ces points avaient été identifiés et réglés et c'est pour ça que vous devez essayer de parler à des plongeurs et des personnes du milieu et pas des vendeurs de croisières qui ne connaissent pas ce milieu qui ne connaissent pas ce métier donc essayez d'échanger avec des professionnels ensuite est-ce que le voyagiste que vous allez sélectionner communique sur la sécurité qu'est-ce qu'il met en place sur la sécurité alors au niveau du site au niveau de la discussion au niveau même après lorsque vous êtes sur le bateau quels éléments sont mis en place pour la sécurité et il y a deux autres points est-ce que le voyagiste que vous prenez que vous sélectionnez a une adresse en France pourquoi c'est important qu'il ait une adresse en France et bien parce que si vous vend un voyage et qu'il coule et bien normalement pour avoir son adresse en France il doit avoir des assurances s'il est voyagiste et donc normalement vous êtes couverts pour ça je ne pense pas qu'avec un voyagiste qui est basé en Egypte le groupe de 18 plongeurs on va suivre cette affaire là mais va pouvoir être indemnisé à la hauteur de tout ce qu'ils ont perdu et on en vient au dernier point lorsqu'il s'agit de choisir un voyagiste et c'est aussi un point lorsqu'il s'agit de choisir un centre de plongée c'est pas facile ça de dire lorsqu'il s'agit de choisir essayez là lorsqu'il s'agit de choisir et bien c'est tout simplement le prix la vision que j'ai des tours opérateurs ou des voyagistes au salon de la plongée c'est bonjour on vous fait une réduction et c'est la guerre à celui qui fera le prix le plus bas et bien chers amis le prix le plus bas je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos vous le payez vous le payez où ? généralement dans le staff et le staff c'est quoi ? et bien c'est un équipage qui est peut-être moins bien formé c'est des moniteurs qui sont peut-être moins bien formés moi j'ai un prix en tant que moniteur de plongée si un jour il y a des centres de plongée qui veulent travailler avec moi j'en serais ravi et j'aurais un prix et s'ils veulent faire des économies sur le staff ils n'auront pas moi ils auront quelqu'un qui a peut-être 200 plongées qui vient d'avoir sa certification et qui aura peut-être la trouille de démarrer l'alarme parce qu'il y a un peu d'eau au fond du bateau ou bien peut-être qu'ils feront des économies sur le capitaine alors après c'est pas forcément une vérité absolue parce que les grands groupes peuvent se permettre de faire du low cost en générant beaucoup de volume mais lorsqu'on est sur des petits voyagistes comme ça qui ont un seul bateau et qui organisent des petits voyages et que leur seul levier c'est pas cher le prix et bien ça va poser problème alors je sais pas si ma séduction c'était du low cost je suis très curieux d'en apprendre plus j'ai eu la chance d'échanger avec un membre un membre du club de Laval qui ne parlait pas au nom du club qui parlait uniquement sur ce qu'il avait vu et entendu au sein du club moi je souhaite à tous ces plongeurs à tous ces 18 rescapé un bon retour parmi nous et le plus d'apaisement possible mais j'espère qu'à travers cette vidéo et peut-être vos commentaires pertinents on pourra en apprendre éventuellement plus sur le positionnement de Maïsie Séduction sur ce que représentait cette croisière moi ce qui m'intéresse c'est d'en savoir plus sur l'organisation générale pourquoi ? pour qu'on puisse éviter certaines surprises et certaines certaines tragédies éventuellement pour conclure cette vidéo pour finir qu'est-ce qu'on va en retenir ? bon moi ce que je voulais vraiment vous dire pour synthétiser c'était que lorsque vous sélectionnez un voyagiste essayez de vous orienter vers des gens qui ont de l'expérience qui ont des équipes bien formées ensuite rappelez-vous que la plongée c'est une activité à risque je vous remonte cette petite map il y a des accidents regardez là on a plein d'accidents en Thaïlande on a des accidents évidemment en Indonésie on a des accidents au Palau on a beaucoup d'accidents en mer rouge on est probablement sur une des zones les plus accidentogènes parce que c'est une des zones les plus plongées donc rappelez-vous que la plongée est accidentogène donc ne minimisez pas les risques on en a eu le rappel il y a eu d'autres cas avec cette fois moindre escapé heureusement les des plongeurs vont bien et en termes de responsabilité le capitaine est responsable mais après le capitaine et bien vous devez aussi intérioriser le risque pour vous et donc mettre en place des routines et des réflexes à savoir connaître le plan du bateau à savoir préparer vos petits kits c'est tout bête mais regrouper pour la nuit dans un sac étanche vos éléments de sécurité et être capable de réagir si vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles bon ben si l'équipage est nul l'équipage est nul voilà réagissons quand même pour la suite je compte je l'ai dit plein de fois dans la vidéo mais je suis sincère je compte sur vous dans l'espace commentaires notamment pour que cette vidéo ait de l'impact et éventuellement pour qu'on puisse en tirer plus d'informations on n'est pas là pour juger on est là pour réfléchir à améliorer notre pratique à améliorer nos choix que ce soit en termes de réaction face à un problème ou juste de choix de voyagiste et s'il vous plaît ne cherchez pas forcément de bouc émissaire partout on peut échanger ces points de vue dans les commentaires mais avec intelligence et dans tous vos commentaires je compte sur vous pour d'abord mettre en avant le soutien que l'on doit donner à nos camarades plongeurs maintenant cette vidéo était une vidéo au format réaction je vais continuer à faire des vidéos de ce type là lorsqu'il y aura des sujets dites moi ce que vous en avez pensé si vous voulez plus de contenu je me permets aussi de faire la publicité parce que c'est ce qui me permet de produire ce genre de vidéos n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur discord où on va parler encore plus en détail de cet incident là moi c'est ce qui m'aide à faire ces vidéos à faire cette chaîne je vous remercie encore une fois et je souhaite un bon établissement à nos 18 malheureux naufragés qui fort heureusement sont tous rentrés chez eux en bonne santé allez merci d'avoir regardé cette vidéo